... Les élections, il en a été question hier lors du panel organisé par le mouvement du Manifeste pour la Liberté. Les panélistes ont présenté le double scrutin comme une opportunité de consolider les acquis de l'insurrection populaire. Les cours d'histoire du Burkina Faso de 1960 à nos jours. David Bambara, Abdoul Rasmane Zongo. Le Burkina Faso en 55 ans d'indépendance, affirme les panélistes, a expérimenté différents régimes successifs, dont la constante et l'écart exponentiel du fossé entre riches et pauvres. Il a fallu, toujours selon les orateurs du soir, l'insurrection victorieuse de l'année dernière pour que le peuple décide d'écrire lui-même désormais les pages de son histoire. Le premier acquis majeur de l'insurrection, c'est d'avoir mis fin de manière éclatante à un régime espotique et mafieux. L'insurrection a aussi montré toute l'énergie révolutionnaire, l'esprit de sacrifice, la combativité et l'hérôisme dont peuvent faire preuve le peuple et la gestionnaire. Le peuple a pris conscience de sa force et a été convaincu preuve à l'appui que la lutte pourrait faire aboutir ses préoccupations. On retiendra également les avancées sur les libertés, libertés d'expression. Cependant, l'arbre du satisfait-ci ne doit pas cacher la forêt des défis, défis de la justice, de la liberté, de l'intégrité, de l'épanouissement de tous. C'est pourquoi les conférenciers pensent que ces élections imminentes de novembre suscitent une mutation aux formes de toute la classe politique, mais également consolident les aspirations du peuple à être directement lui-même maître de son destin. Sous-titrage Société Radio-Canada